Bonjour, comment allez-vous ? J'ai demandé à mes patrons sur Patreon et comme c'est eux les patrons, c'est eux qui décident je leur ai demandé si ça les intéressait cette vidéo ils m'ont dit bah oui, on veut trop savoir comment tu as fail et donc j'ai dit d'accord, je vais la refaire aussi cette année, donc c'est parti pour la vidéo de la clownerie oui Vidéo du clown vidéo du cirque vidéo thème Circus Stray Kids, dernier album a.k.a. la vidéo bilan du challenge Romance Tessie qui est mon challenge c'est moi qui l'ai créé c'est moi qui le mets en place et qui vous dit on va lire plein de livres et c'est moi qui le fail le plus chaque année, là en plus je suis en train de lire tellement de romans de Tessie et toute l'année j'en lis plein et au moment du challenge j'en lis pas bref, j'en ai lu quand même donc je peux quand même vous dire des trucs, je peux quand même faire semblant et je peux quand même tricher à mon propre challenge parce que c'est moi qui décide, voilà j'ai lu des trucs qui n'étaient pas dans ma pile à lire je peux intégrer certains trucs mais en effet je suis toujours pas mes piles à lire non plus c'est donc bien connu à chaque fois je fais une pile à lire je vais lire ça, ça, ça non je... non c'est... non il y a un livre que j'ai lu attention, applaudissement félicitations et franchement vraiment applaudissement parce que c'est mon livre préféré de l'année pour l'instant j'en ai lu qu'un qui était sur ma pâle et qui était de la romantessie et donc j'ai lu The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen livre favori de l'année pour l'instant je l'aime d'amour d'un amour inconditionnel c'est vraiment le type de romantessie que j'adore c'est le seul qui était sur ma pile à lire que j'ai lu parce que c'est le seul dans mon coeur j'ai dit les autres romantessies non ? je préfère celle-là non en vrai juste j'ai loupé mon challenge mais bref donc c'est un livre en anglais qui va être traduit l'autrice elle a dit sur les réseaux sociaux qu'elle avait enfin pas donné les droits mais elle avait vendu les droits du moins à une maison d'édition en France donc je sais pas qui en particulier et je sais pas quand je sais pas à quelle heure et quel jour quelle date mais je sais que ça va se faire donc stay tuned je vais vous saouler quand il va sortir en français aussi je vais être là c'est une romantessie tout ce qu'il y a de plus classique en fait tout ce que j'aime Ennemis to Lovers où c'est une jeune femme qui a été élevée dans le désert à partir de l'âge de 5 ans elle a été arrachée des bras de sa mère et emmenée dans le désert avec ses soeurs parce que c'est l'une des princesses donc que le roi de son pays à elle a eu c'est plutôt ses demi-soeurs parce que c'est c'est toutes des comment dire des enfants de femmes différentes et elles ont été entraînées physiquement mentalement enfin pour tout à tuer le monsieur ici présent qui est le prince du royaume ennemi et du coup c'était le truc c'est que c'est une de ces princesses qui va être choisie pour épouser le prince du royaume ennemi parce que les rois ont signé un traité entre eux depuis je sais pas combien d'années là où ils se sont dit nous faisons la paix entre nous mais en échange il faut que nos enfants se marient et du coup ils savaient déjà que ça allait arriver et donc le roi du du pays de Lara du coup de la fille il a dit tiens puisque je suis obligée de marier une de mes filles à ce type autant entraîner mes filles pour qu'elles deviennent des guerrières des espionnes et des machins et qu'elles le zigouillent comme ça je récupère le pays que je veux conquérir donc let's go et voilà donc littéralement elle a été élevée dans le désert pour zigouiller monsieur et donc elle va pour se marier avec lui elle se marie avec lui elle est dans son pays elle découvre petit à petit comment ça se passe là-bas parce que c'est un pays assez particulier c'est The Bridge Kingdom donc c'est un royaume qui un royaume pont enfin je pense pas que c'était littéralement un pont mais c'est littéralement un pont genre vraiment le royaume c'est un pont en fait on a une petite carte au début et on a là un bout de continent ici qui est un pays un bout de continent ici qui est un autre pays et là au milieu il y a plein de petites îles qui sont reliées par un pont en pierre en fait et tout ça ça forme un royaume le royaume du pont du coup The Bridge Kingdom ils vivent de façon très particulière parce que les gens ils vivent un petit peu sur les petites îles et ils se déplacent grâce au pont et bref c'est tout un truc et c'est hyper hyper ambiancé j'ai adoré tout le truc du pont de comment les habitants ils arrivent à vivre là-bas parce que les conditions sont assez compliquées aussi il y a toujours des tempêtes il y a des requins dans les eaux les températures changent mais hyper brusquement enfin bref c'est assez compliqué de vivre là-bas mais ils ont réussi à s'adapter et donc notre fille elle va arriver là-bas elle va se marier au prince et elle va être en mode bon trop hâte de le tuer sauf que elle va devoir faire ça assez discrètement bien sûr pour pas se faire choper et petit à petit elle apprend à connaître ce monsieur elle apprend à connaître son royaume et les gens qui habitent là-bas et elle va se rendre compte que peut-être qu'on lui a menti concernant les gens de ce royaume et concernant ce monsieur prince qui est censé être hyper méchant mais ah ah bref donc voilà j'ai trop aimé c'était trop bien c'est tout ce que j'aime de la romance de la romance une fille plus badass tumeur parce que littéralement elle a fait que ça toute sa vie en fait elle s'est entraînée à se battre et donc voilà lui il est bête mais elle aussi elle est bête et donc du coup ils sont bêtes les deux et donc du coup ils sont obligés de se sauver l'un et l'autre toutes les 5 minutes parce que les deux ils se font enlever vraiment c'est l'une des tropes que j'aime trop dans les romans de Tessie où vraiment ils doivent se sauver l'un et l'autre parce qu'ils sont bêtes là j'aime bien personnellement j'ai adoré cette romane de Tessie et donc du coup j'ai lu directement le tome 2 qui est ici présent ses couvertures sont magnifiques c'est une série qui est faite en duologie elle va y avoir 3 duologies normalement donc là c'est le 1 et le 2 et une fois que vous avez lu le 1 et le 2 l'histoire de ces deux personnages donc de Lara et Arène leur histoire est terminée il y a un livre numéro 3 qui commence une deuxième duologie sur d'autres personnages et il va y avoir une troisième duologie sur deux autres personnages donc à chaque fois c'est une romance et il y a 3 romances mais bref cette romance là en tout cas elle est finie dans ces deux tomes là donc si jamais voilà si jamais vous lisez en anglais c'est fini même si le plot n'est pas tout à fait résolu parce que du coup on va rester dans cet univers pour les autres romances mais donc voilà là ce tome là c'est de la souffrance c'est parce que là gros cliffhanger à la fin comme il se doit à la fin d'une romante ici après là on souffre à cause du cliffhanger en question et on souffre et après une fois qu'on a fini de souffrir on souffre encore un petit peu après il y a un petit peu de romance et après on souffre encore un petit peu et après c'est la fin on continue à souffrir à la fin parce que la fin est très j'ai pas respiré j'ai pas respiré pendant 100 pages donc du coup je suis un peu morte à la fin et une fois que la dernière phrase était là j'ai fait j'ai trop kiffé j'ai trop aimé cette romance entre les deux j'ai trop aimé l'univers les personnages c'est tout ce que j'aime c'était incroyable c'était trop bien donc voilà j'ai lu ça pendant le challenge romante Tessie that's it enfin de ma pâle en tout cas même si le tome 2 était même pas dans ma pâle mais de ma pâle j'ai lu que le tome 1 du coup voilà des gros bisous mais à part ça pendant les mois d'ailleurs ça dure combien de temps mon truc deux mois j'ai quand même lu des trucs qui peuvent à peu près rentrer si genre on pousse bien un peu comme moi quand j'essaie de rentrer dans un jean si genre je tire fort et si je rentre le bisou comme ça et bah ça peut passer bref ah j'ai fait des screens ça je suis intelligente pour ça pour que ça sinon le reste non donc il y a déjà une relecture j'ai relu le tome c'est le tome combien le tome 10 le tome 10 de Psy Changeling j'avais relu le tome 1 en fait oui j'ai fait ça j'ai relu le tome 1 et le tome 10 j'ai tendance à faire ça pour les séries de romances paranormales comme ça les bitolites de chez Milady parce que je sais pas je relis mes préférés en général c'est le 1 et le 30 000 à chaque fois mais bref donc j'avais relu le 1 et j'ai relu le 10 parce que c'était sur un couple qui m'intéressait et ça se passe dans les montagnes dans la niège et vous même vous savez il y a un age gap aussi où lui est beaucoup plus âgé qu'elle et donc du coup tout au long de la série on voyait qu'ils allaient finir ensemble parce qu'ils étaient âme sœur enfin c'est un truc d'âme sœur aussi mais sauf qu'on se disait genre what ? elle est trop jeune comment ça va se faire ? qu'est-ce qui se passe ? et donc du coup c'était le couple le plus attendu de toute la saga parce qu'on se demandait comment ils allaient finir ensemble et en fait c'est arrivé c'est arrivé bref donc voilà j'ai relu ce tome 10 et en vrai c'est une roman de Tessie parce que c'est de la bitolite c'est de la romance paranormale et donc Psy-Changeling c'est des romances futuristiques un peu en fait on est en 2070 je crois on n'est pas si loin que ça dans le futur on a des espèces différentes d'humains on a les humains mais on a aussi des humains qui sont des psys et donc qui ont des pouvoirs psychiques ils peuvent faire de la télépathie de la télékinésie enfin des trucs avec leur tête ils ont cette particularité aussi de ne pas avoir d'émotion de ne rien ressentir pour pouvoir être meilleur au niveau de la tête j'en sais rien bref ils sont censés rien ressentir et on a les changelings qui sont des humains qui se transforment en animaux et qui des métamorphes quoi et les changelings et les psys ne peuvent pas se saquer parce que les psys voilà ils ont dit plus d'émotion plus rien histoire de privilégier la productivité et les changelings trouvent que c'est que c'est affreux ils ont raison et donc et donc voilà ils sont vraiment ennemis et on va retrouver dans le tome 1 une psy qui est censée ne rien ressentir voilà si jamais un psy commence à ressentir des émotions il est emmené en rééducation enfin en fait il est quick en fait il est quick donc voilà il faut vraiment pas ressentir de rien avec les psys et en fait elle va tomber amoureuse d'un changelings et vice versa et toute une histoire enemies to lovers et ce tome 10 voilà je vous ai dit sur le couple qu'on attendait et c'était très bien c'était un peu trop long mais c'est tout parce qu'il y avait plein de choses en rapport avec l'intrigue générale de toute la saga et en fait j'ai plus suivi je me rappelais plus de toute l'intrigue parce que je lis tome 1 tome 10 donc en effet je me rappelais plus du tout de l'intrigue et donc du coup il y a plein de moments où on fait avancer l'intrigue principale et j'étais là moi pas comprendre j'ai beaucoup aimé relire ce petit livre j'ai mis 5 étoiles comme d'habitude ensuite j'ai lu des romances olé olé monstres et je suis désolée c'est de la romantessie j'étais en train de regarder encore des vidéos des américaines et qui lisent de la romance et c'est tout un trip aussi de la romance monstre c'est vraiment c'est un trip c'est comme la romance métamorphe en soi c'est de la romance monstre aussi mais du coup il y a plusieurs types de métamorphes si jamais vous avez vu mon vlog sur les romances bizarres qui sont plébiscités par TikTok et par le booktube américain j'ai lu déjà la romance qui marche trop bien sur TikTok c'est la romance Alien donc Ice Planet Barbarians après j'ai lu une romance avec un type araignée mais pas comme Spiderman c'était vraiment une araignée et j'ai lu quoi d'autre je me rappelle plus oui un autre livre avec des monstres à l'intérieur donc voilà si jamais vous voulez voir ce vlog c'est très instructif et donc j'étais dans ce trip où je lisais des romances monstres et j'ai lu Soul Eater de Lily Maine qui est une autrice de romances MM américaine qui écrit des romances monstres et vraiment c'est ça on est dans un truc un petit peu dystopie post-apocalyptique où bah c'est post-apo et la terre a été ruinée à peu près et en fait on est aux Etats-Unis et il n'y a plus que les villes côtières qui restent des villes le reste le milieu des Etats-Unis c'est un grand désert où c'est la guerre et les îles sont entourées de remparts voilà pour protéger les humains etc parce qu'en fait la guerre a été déclarée entre le monde des monstres et le monde des humains qui sont deux mondes qui sont parallèles apparemment et les monstres ont pu rentrer dans notre monde et ont causé la cata et donc du coup maintenant c'est l'armée qui essaye de protéger les humains contre les monstres bref dystopie sauf que nous on va suivre un jeune homme qui s'appelle Danny et qui est militaire et qui du coup est chargé de tuer ses monstres et de de se balader dans le désert des Etats-Unis et de tuer les monstres méchants et il est chargé notamment de tuer un monstre le plus méchant le plus mauvais le plus badass celui qui tue tout le monde et qui mange des gens enfin qui mange des âmes donc des gens en gros et donc c'est le monstre le plus horrible il a des cornes on voit pas trop comment il est parce que genre il a une capuche tout le temps mais on voit qu'il a des cornes qui ressortent de sa capuche et bref il est géant enfin voilà il fait peur et il mange des gens et donc l'armée essaye de le tuer sauf que le monstre est trop fort et donc du coup il tue tous les soldats qui essayent de le tuer lui sauf quand il tombe sur Dany et il va pas tuer Dany ce militaire là on sait pas pourquoi il va se prendre d'affection pour ce militaire et donc il va se laisser capturer le monstre par les militaires juste pour pouvoir revoir Dany du coup et pour pouvoir lui parler et romance romance monstre voilà sachant que une fois qu'il enlève sa capuche et tout et ses habits noirs et tout ouais et ben voilà vraiment monstre vraiment romance monstre c'est que c'est que il est pas pas trop humanoïde pas trop et ma faute très agréablement surprise franchement c'était bien j'ai bien aimé j'ai bien aimé c'est des trucs que j'aime bien c'était de la romance c'était bien il y avait l'histoire comme quoi oui les monstres sont méchants et en fait après une fois que t'arrives du côté des monstres tu te rends compte que en fait c'est les humains qui sont bêtes comme c'est déjà le cas dans notre monde en fait la romance est mignonne et je suis désolée même si bon le mec a des cornes et pas que et voilà ben tout le monde a le droit d'être aimé j'ai mis 4 étoiles parce qu'il me semble que bon les scénoles les monstres j'ai pas encore l'habit j'ai pas encore l'habit rude comme on dit surtout que la première scène olé olé dans ce tome 1 là arrivait très rapidement très très c'était très brusque donc du coup j'étais là ouh bref mais voilà j'ai bien aimé c'était bien donc j'ai lu une romance monstre et c'est de la romance de Tessie j'ai lu le tome 1 et le tome 2 dans cette saga ensuite une autre romance de Tessie que j'ai lu dans ces mois dans ces mois du challenge mais qui était pas dans ma palle non plus c'est Witch in Moon de Poppy Woods j'ai le livre et je l'ai pas sorti il est dans il est dans ma bibliothèque mais j'ai acheté le paperback en fait c'est une petite nouvelle le livre et tout la nouvelle en soi était pas très bien faite il y avait quelques petits défauts mais juste le concept du truc a fait que j'ai acheté le livre et que j'ai mis 5 étoiles ou je sais plus j'ai mis 4 étoiles peut-être oui j'ai mis 4 étoiles parce que le concept c'est une jeune femme qui est une sorcière qui a les cheveux gris ce que je veux avoir et que j'arrive jamais une fois que j'arrive je l'ai refait en violet c'est surtout ça le truc bref et elle va tomber amoureuse de la lune l'incarnation humaine de la lune et genre sorcière la lune cheveux gris ma vie ff rien que le concept du truc les deux ont les cheveux gris en plus la sorcière a les cheveux gris et Luna du coup l'incarnation de la lune a les cheveux blancs et genre elles sont trop belles et bref rien que le concept 5 étoiles vraiment après dans l'exécution voilà c'était pas parfait parce que c'est une nouvelle donc du coup ça va vite et il y avait un truc rigolo aussi que je me souviens dans ce bouquin c'est que chaque sorcière et sorcier a un familier donc du coup a un animal fétiche avec lui tout le temps pour le protéger et tous les autres sorcières sorciers déjà le truc de l'histoire c'est que notre sorcière qui je sais plus son nom elle est pas douée pour être sorcière en fait elle arrive jamais à rien faire elle est vraiment nulle elle est vraiment pas douée et tous les autres sorciers sorcières ont des familiers hyper badass genre un loup un corbeau une panthère des neiges vraiment des trucs de fou et elle son familier c'est un insecte c'est un papillon de nuit et j'en sais tellement drôle c'est vraiment un papillon de lumière et j'étais morte parce qu'en plus le papillon est très drôle il me fait rire parce qu'il sert à rien il est là il est papillon il sert à rien et je l'aime trop et donc bref voilà j'ai lu cette petite nouvelle FF et juste le concept incroyable il y en avait pas assez c'était trop court c'était trop voilà mais incroyable ensuite j'ai lu un petit manga aussi qui est un petit manga romantécime donc ça marche ça marche pour la consigne qui disait lire un graphique romantécime blablabla ben je l'ai fait juste pas celui qui était sur ma palle donc j'ai lu ce manga c'est Nina The Starry Bride The Starry Bride je sais plus comment c'est Nina du Royaume des Étoiles je crois en français et déjà parce que la fille s'appelle Nina et donc coucou et en plus je l'ai vu sur une chaîne d'une américaine qui lisait ce manga qui disait c'est un manga romantécime j'étais là quoi couige qu'entange et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille du coup qui s'appelle Nina vous l'aurez deviné qui au départ au début de l'histoire elle vit dans la rue elle est orpheline et elle essaye de s'en sortir en volant des trucs etc et elle a une particularité c'est qu'elle a les yeux clairs les yeux bleus je crois et dans ce royaume là c'est un royaume de fantaisie où c'est vraiment pas commun d'avoir cette couleur d'iris du coup la princesse du royaume a les yeux bleus aussi et il s'avère que la princesse du royaume a fait un accident de calèche oui oui elle a eu un accident de calèche et donc elle est plus là et en fait les gens au palais ne veulent pas que ça se sache que la princesse est quick et ils veulent trouver un remplacement pour la princesse pour avoir quelqu'un sur le trône et qu'on ne sache pas que la princesse a eu un accident et donc c'est là qu'ils vont chercher la petite orpheline dans la rue donc Nina et elle va devenir une princesse du coup et elle va côtoyer des princes dont un prince qui est très grognon et qui a l'air hyper méchant avec elle dès le début mais en fait on se rend compte qu'il a des bonnes intentions et qu'au final c'est peut-être pas lui le méchant et que bref Enemies to Lovers c'est trop bien et donc c'est vraiment un manga de romantessie fantasy un petit peu médiéval et tout et j'ai trop aimé j'ai trop aimé les graphismes la magie aussi autour de parce que Starry Brides du royaume des étoiles tout a rapport avec les étoiles etc et donc Love to See It merci et vraiment c'était trop bien donc voilà j'ai lu le tome 1 5 étoiles j'ai trop aimé et enfin j'ai eu deux petits dnf aussi qui étaient des romantessies l'air de rien enfin deux livres que j'ai abandonnés qui étaient quand même des romantessies donc j'ai lu Amseur de Serena Ackeroid chez Bookmark qui était une romance polyamoureuse entre 4 personnages et c'était un truc de loup-garou sauf que ça aurait pu être mon truc préféré de l'univers parce qu'il y avait tout ce que j'aimais bien romance polie romance tessie loup-garou la couverture était magnifique mais j'ai pas accroché au personnage en fait je me suis pas attachée au personnage et donc du coup j'ai abandonné à je sais pas combien de pourcents attendez je vais vous dire c'est très important à 230 pages donc même pas pourcents à la moitié même je crois que 230 pages c'était à peu près la moitié c'est l'histoire d'une jeune femme je sais plus son nom du coup je me rappelle plus son nom mais elle va se faire attaquer c'est une jeune femme qui est foraine donc qui travaille dans des fêtes foraines et qui va se faire attaquer par un loup-garou elle va se faire arracher la gorge nice et il y a d'autres loup-garous qui sont deux jumeaux qui étaient à la fête foraine pour manger d'un coup ils vont sentir l'odeur du sang ils vont se dire qu'est-ce qui se passe et ils vont retrouver cette madame qui a été attaquée par l'un des leurs donc elle va se transformer en loup-garou voilà et c'est les jumeaux qui l'ont récupéré et donc du coup les jumeaux la ramènent dans leur meute qui est dirigée par un chef de comment ça s'appelle un alpha voilà et donc la romance sera entre elle l'alpha et les deux jumeaux qui l'ont récupéré et ça aurait pu être bien vraiment sauf que j'ai vraiment pas accroché au personnage un livre peut avoir un plot complètement pourri mais des personnages hyper cool et je vais adorer par contre si les personnages sont pas cool même si le plot est magnifique incroyable fantastique je m'en fous je préfère qu'il y ait des bons personnages un autre livre aussi que j'ai dit NF c'est le cercle d'Orion de Victoria Sue donc c'est le tome 1 des loups de Sirius c'est chez Juno Publishing et j'ai dit NF à 77% aussi parce que en fait je me suis dit j'avais lu donc du coup le truc juste avant qui était polyamoureux je me suis dit je vais lire pareil mes versions MM donc avec que des hommes du coup parce que j'avais reçu ça de la part de Juno Publishing et donc en vrai c'est pareil c'est un truc de loup-garou avec 4 personnages une romance polyamoureuse sauf cette fois-ci que des hommes et du coup c'est un truc de loup-garou où on avait un oméga qui vivait dans une meute mais qui était hyper maltraitée vraiment dans sa meute mais gros trigger warning les trucs qu'il subit c'est les pires trucs c'était hyper dark c'était affreux donc il se fait vraiment maltraiter par sa meute et en fait il va être retrouvé par 3 autres loups qui sont des loups hyper hyper magiques enfin genre qui sont envoyés des dieux ou je sais pas quoi enfin bref et qui vont vouloir se reproduire avec lui bref et lui il est là ok donc voilà mais c'était ça à peu près le problème de l'histoire aussi c'était que j'ai pas du tout je suis pas du tout rentrée dedans non plus je me suis pas du tout attachée au personnage ça allait hyper vite et je j'ai pas compris le pourquoi du comment je me suis pas vraiment mise dans l'histoire et j'ai pas trouvé que c'était bien écrit en fait je sais pas et je croyais que c'était la traduction parce que je me disais peut-être que ça s'est perdu dans la traduction et après j'ai pris le livre en anglais et je l'ai lu en anglais et j'ai dit ah non c'est aussi mal écrit en anglais et donc voilà moi personnellement j'ai pas accroché mais c'était quand même dans la romantie donc je tiens à le préciser voilà c'était dans les mois du challenge donc du 15 février au 15 avril j'ai lu ça est-ce que c'était sur ma pâle non rien de tout ça n'était sur ma pâle à part ça mais j'ai quand même lu de la romante Tessie et j'ai abandonné de la romante Tessie aussi mais donc voilà c'était mon bilan du challenge romante Tessie qu'est-ce que c'est drôle qu'est-ce que c'est marrant vraiment chaque année je le rate voilà c'est un plaisir à chaque fois n'hésitez pas à me dire si vous avez participé et si vous vous avez encore plus raté que moi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin mettez les petits émojis du challenge romante Tessie qui sont du coup l'émoji d'ag et l'émoji coeur avec les petites étoiles sur ce je vous laisse tranquille je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !